Pour au prince, image du passé, vieille de 60 ans, image en noir et blanc, mais ce n'est pas pour vous habituer à un travail de deuil. Ces images veulent surtout montrer le changement et la permanence. De quoi est faite une ville dans son épaisseur, sa fragilité ou sa force ? Question essentielle qu'on se pose, qu'on a envie de poser en regardant les images effacées dans notre souvenir. Le palais national d'une blancheur impeccable, la cathédrale de Port-au-Prince d'un rose bonbon à croquer. À Port-au-Prince, nous avions la rue à portée de la main. Chaque passant avait un temps de parole. On vivait dans la nonchalance des conversations, on ne s'engueulait pas. Les arbres étaient toujours verts, décidés à ne pas céder au soleil mortifère qui brûlait l'asphalte. À Port-au-Prince, on ne voyait aucun arbre mort. Tous les bruits de Port-au-Prince mimaient des phrases créoles. « C'est-à-dire que Mme Bruno, chez Mme Bruno, les femmes portent les hommes sur leurs dos. » Sous les vérandas, les adultes jouaient aux cartes ou aux dominos. Ils donnaient des audiences, c'est-à-dire le petit récit vraisemblable à construire à partir de la vie ordinaire. Sous les vérandas Je fais ville parce que chanter, nommé, rêvé, nous dit Anthony Phelps. Sous les vérandas Le soir, les enfants se rassemblaient pour raconter des histoires. Nous apprenions à avoir peur gentiment. Les fêtards dansaient partout dans Port-au-Prince jusqu'au petit matin. La modernité faisait son entrée lentement par les boîtes de nuit et de casinos internationales où les gens riches acceptaient de perdre. La ville vivait la nuit et les néons des enseignes lumineuses donnaient à Port-au-Prince une couleur d'incendie. La ville avait ses poètes, ou sans Camille, ou aînés Bélance, Jean-Brières. Au matin, le centre-ville de Port-au-Prince, quadrillé comme un cahier d'épiciers, se laissait voir. Et de lourdes voitures américaines traversées les rues comme des fantômes surpris par le jour qui se lèvent. Des années 40 jusqu'au début des années 50, Port-au-Prince a été le lieu d'un brouillonnement social, politique et culturel. 1944, arrivé en Haïti d'Aimé Césaire, poète martiniquais, membre fondateur du mouvement La Nécritude. Le 24 septembre 1945, l'Institut français d'Haïti, fondé et créé par le docteur Pierre Mabille, allait marquer un tournant dans la vie culturelle et artistique de Port-au-Prince. La Nécritude Le 4 décembre 1945, l'Institut français d'Aimé Césaire, poète martiniquais, membre fondateur du mouvement La Nécritude. Séjour d'André Bauton en Haïti. Poète, théoricien, ami de Pierre Mabille et chef de file du mouvement surréaliste, il est accompagné du peintre cubain Oufredo Lam. Ils seront accueillis au restaurant Le Savoy par les intellectuels, poètes et artistes haïtiens. André Bauton, dans son discours au Savoy, nous dit ceci. Je vois des hommes dont tout l'effort tend à se couronner du mot indépendance. Et je sais aussi qu'en France, comme dans les pays plus lointains, ce beau mot d'Haïti évoque aussitôt, sinon pour tous, des épisodes bien précis de votre histoire. Du moins une volonté d'émancipation qui ne s'est jamais démentie. Ce beau mot d'Haïti a pris à plusieurs reprises des accents si pathétiques que dans l'esprit de tous ceux qui méritent de penser, il s'est gravé pour toujours. C'est un petit mot dynamique du petit nombre de ceux qui partent en avant. 1946, chute du président Elie Descaux. 1949, célébration du bicentenaire de la ville de Port-au-Prince sous le gouvernement de Dumas-Saint-Denis. La vie culturelle reprend ses doigts, échanges, rencontres, manifestations de danse, de théâtre, de poésie. L'Institut français quitte ses anciens locaux de l'avenue Charles-Sommer pour se reloger au pavillon de France, construit à l'occasion de la Grande Exposition Internationale de 1949, où il poursuivra ses activités jusqu'en 1999. Logée actuellement au Bois-Vernard, l'Institut, cette vieille dame franco-haïtienne a retrouvé son air d'autrefois. Elle semble même prête à s'accorder aux promesses du tricentenaire de cette ville. Oh, prince, qu'il a vu naître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada